Ici je vous montre le plan général de la châssis d'un carte par sa naissance. Ce plan est dessiné à une échelle de 1 sur 2 et puis après il y aura des sous-ensembles qui vont suivre et par la suite la fabrication de du châssis complet que je vous montrerai. Là on voit le bras gauche. Du châssis et un sous-ensemble. Là on voit un sous-ensemble à l'échelle 1, la partie avant du châssis. La partie avant du châssis ça fait aussi, il y a un angle aussi qui fait une petite de quelques degrés ici. La pointe à droite comme à gauche et on voit ici le fini avec la finition, la coupe, cette partie là. Là on voit le plan à l'échelle 1 sur 2. C'est le marbre sur lequel le châssis sera positionné. Là par exemple, là on voit toutes les petites pièces qu'on voit ici en rouge, ce sont les morceaux qui vont être positionnés après les avoir soudés. Par exemple ici, là on positionnera l'avant du châssis. Comme ici par exemple, ce sera le bras qui va positionner le roulement qui va tenir la barre de direction ou l'axe de direction. Ici on voit par exemple le bras droit qui monte, qui continue. Et au milieu ce sera le bras qui va se fixer au milieu pour tenir les deux bras arrière. Là on voit quelque chose en place aux ensembles. Ici par exemple, on voit le porte-couronne. Ici le porte-disque. Ici le disque. Ici on voit la fixation de protègement à l'arrière. Et tout ça bien sûr à l'échelle. Ici nous avons des plans pour les jantes. Là ici on voit le plan demi-jante. Là avant et arrière. Demi-jante en deux parties. Et ici la jante arrière en deux parties. Ici on voit la demi. Et là le plancher. Après avoir réalisé les dessins, après on passe à l'exécution, la fabrication des pièces. Là ici on voit une pédale. C'est la pédale gauche qu'on trouve ici. Ensuite on voit la pédale d'accélérateur qu'on positionne là. Il y a aussi différentes petites pièces. Comme par exemple cette petite pièce ici que nous positionnons ici. Parce que par la suite nous positionnons la colonne de direction. Voyez le pot, la base du pot de charme arrière. On voit maintenant. Des petites pièces comme ici que l'on trouve sudées sur le châssis. Pour faire l'articulation. Nous positionnons la petite pièce là comme à gauche. Et nous allons vous voir par la suite le châssis complet positionné sur le marbre. Là je vous présente ici le marbre sur lequel nous avons positionné toutes les petites pièces que nous avons fabriquées auparavant. C'est à dire là je m'approche. Là on voit ici la colonne de direction sur laquelle nous avons positionné l'articulation. Par la suite nous avons ici l'axe du volant. Toutes les pièces sont positionnées exactement à une seule place au millimètre. Là ici on voit les deux barres qui sont utilisées pour fixer la pompe de frein. arrière à l'arrière ici nous voyons la pièce qui va supporter la pompe de frein arrière. Là ici nous voyons la pièce pour le baquet. arrière nous positionnons les pièces pour les roulements. 2 ou 3 ou 4 roulements tout dépend du châssis. Et toutes les pièces sont, il y a une place pour chaque pièce qui a sa propre fonction. Le plus important c'est, c'est ici l'articulation pour les deux axes. Gauche et droite 2 à l'avant. Ce qui est très 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 important. Bien sûr une fois tout positionné, nous passons à la chedure des pièces. Nous utilisons l'arc, c'est-à-dire la méthode de MIG. Ici le châssis est fini. Après avoir soudé toutes les petites pièces sur le marbre, nous enlevons le châssis et voilà le châssis terminé. Prêt à passer à différentes phases d'opération. Lavage et après il passera par la suite à la peinture. Ici on voit les différents modèles, une partie des différents modèles qui sont fabriqués, qu'ils soient de location ou de compétition. Ici on voit le plan de la piste. La grande piste de compétition est sur la droite, on voit la petite piste de location. Là on voit un deuxième plan. Pour notre piste c'est un peu différent de la première, légèrement différente. Là on voit un plan d'une seule piste de location. Je vous racont la paletteizing. La première ép Plecs. Je vous raccoque. Les halles sont advised.